Salam alaykoum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un dialogue entre deux voisins, entre Madame Dupuis et Monsieur Jacques, au sujet d'un dégât des eaux. Allô, Monsieur Jacques ? C'est Madame Dupuis, votre voisine du dessous. Je vous appelle car j'ai mon plafond qui est humide et je pense que ça vient de chez vous. Vous êtes sûr que l'eau vient de mon appartement car je suis au travail et je ne voudrais pas venir pour rien. Oui, je suis actuellement dans la salle de bain, j'ai mon plafond qui est humide et la peinture commence à tomber. Bon, d'accord, je quitte mon bureau, je serai chez moi d'ici une heure. Quelques minutes plus tard, quelqu'un sonne à la porte de Madame Dupuis. « Bonjour, Madame Dupuis, comment allez-vous ? » « Ça va, merci, et vous ? » « Alors, vous avez été voir votre appartement ? » « Oui, effectivement. Ce matin, j'ai oublié de fermer le robinet du lavabo. Étant donné qu'il est bouché, l'eau a débordé et a coulé sur le sol. Ne vous inquiétez pas pour votre plafond. J'ai appelé mon assurance habitation. Ils vont passer pour constater les dégâts dans votre salle de bain. Ils vont ensuite envoyer une société de peinture pour faire les travaux. « Très bien, je me sens rassuré. Merci d'être venu aussi rapidement. Je vous en prie, Madame. Lorsque j'aurai la date de passage des peintres, je vous tiendrai informé. Passez une bonne journée. Au revoir. » « Au revoir, Monsieur. » Alors maintenant, on va voir l'explication de certains mots. Pour « humide », « humide », c'est le contraire de sec. « Imprégné ou chargé d'eau. » Quelque chose qui est chargé d'eau, on peut dire qu'il est humide. Un appartement, c'est un logement composé de plusieurs pièces. Quand on parle d'un appartement, on ne parle pas d'une maison. Un plafond, il se trouve en haut d'une pièce, parallèle au sol. Vous voyez, quand on est dans une pièce, le plafond se trouve en haut. On lève la tête et on regarde le plafond. Sonner. Sonner, par exemple, sonner à la porte, c'est produire un bruit, une sonnerie. Vous voyez, quand on appuie sur le bouton à l'entrée de la porte, il y a une sonnerie, et bien là, je sonne. Je sonne à la porte. Le robinet, ou un robinet, c'est sur la canalisation d'eau. Il sert à ouvrir ou fermer l'eau. Déborder. Quelque chose qui a débordé. Déborder, c'est dépasser un certain niveau, au-dessus du niveau normal. Comme ici, dans l'histoire, l'eau a débordé, a débordé du lavabo. C'est-à-dire que le niveau d'eau est monté au-dessus du niveau normal, jusqu'à ce que l'eau a débordé et a coulé sur le sol. Assurance habitation. L'assurance habitation sert à couvrir les locaux en cas de problème. C'est à ça que sert l'assurance. C'est comme une assurance voiture, sauf que là, c'est une assurance habitation. En cas de dégâts des eaux, en cas d'incendie, en cas d'accident, etc. Les dégâts. Les dégâts, ce sont les dommages. Rassurer. Rassurer quelqu'un, c'est lui rendre sa tranquillité. Lui redonner la confiance. Comme ici, dans l'histoire. Rassurez-vous, je vais m'occuper des travaux. C'est-à-dire qu'on dit à la personne qu'elle peut être tranquille, qu'elle ne se fait pas de soucis. Les travaux, on va s'en occuper. Voilà, c'est terminé pour ce dialogue. À la prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada